Salut les amis, c'est Hermione, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne, il y a une super annonce de Capcom, donc j'ai revu dans cette vidéo du coup pour en parler avec vous. Donc bien entendu ils ont parlé du Xenogre Stygien qui allait arriver enfin sur Monster Hunter World Iceborne, donc ça fait un super plaisir, je n'avais pas vu dans la vidéo précédente, je n'avais pas encore vu l'annonce quand j'ai fait la vidéo, que je l'avais tournée, donc du coup je suis très content, j'en parlais comme ça et ça arrive directement, ça fait plaisir, donc du coup ce sera en décembre, le 5 décembre pour nous, donc voilà on peut voir du coup la petite image, le Xenogre Stygien, donc c'est pas un nouveau monstre, on le connaissait sur les Monster Hunter 3 tout ça, on l'affrontait dans une zone enneigée, c'est un Xenogre draconique, donc c'était vraiment un super monstre, j'ai beaucoup aimé l'affronter en tout cas, donc j'ai hâte de le voir dans cet opus là. Ensuite ils nous ont bien sûr montré un dragon, donc ça je vous laisse dans les commentaires réagir par rapport à ça, moi j'en déduis que c'est un Xenogre, parce qu'il ressemble quand même un petit peu au Xenogre, j'ai l'impression, je pense pas que c'est un nouveau monstre, donc peut-être un Xenogre terminé, ce que je veux dire par là c'est que le Xenogre qu'on a affronté, c'est un Xenogre qui a été bébé, qui est sorti de l'oeuf vraiment pour se défendre, parce que d'ailleurs rappelez-vous quand on l'affronte, le Xenogre tombe par terre comme une merde, il lance son laser au sol, il s'enfonce dans le sol, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il ne sait pas se battre, il découvre ses compétences au fur et à mesure du combat, donc pour moi on affrontait vraiment un monstre qui n'était pas assez fort du coup, donc je trouve ça quand même très intéressant. Après voilà, il faut voir, mais je pense que c'est vraiment, ça m'a l'air d'être un Xenogre quand même, en plus à mon avis on n'a pas d'armure Xenogre du coup, rang maître, on a le Naryganté rang maître, donc ce serait quand même intéressant de le revoir ici. Du coup dans cette vidéo, on va chasser maintenant un Kuchaladaora rang maître, j'ai changé d'arme en fait, j'ai un marteau, j'ai crafté des armes, vous allez être contents, du coup j'ai la Crinière Féroce Rageant, 1612 de dégâts, il m'a l'air pas mal, je l'ai transcendé, j'ai pas mal de matos, alors j'ai pas mal d'armes, on verra pour l'équipement après à changer plus tard, parce que du coup je n'ai pas les composants illimités non plus, c'est un peu compliqué de faire le matos que je voudrais, mais du coup on va faire un petit peu cette quête là au marteau, j'espère ne pas me faire défoncer, on va voir, c'est vrai que je la fais pas très souvent, ce genre de quête avec un marteau, donc un petit Juchalada marteau, on va voir ce que ça va donner. Donc dans les commentaires, je vous laisse réagir par rapport aux annonces que je vous ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, etc, moi pour ma part je suis très content, Xenogre Stygien c'est un monstre pour moi extrêmement emblématique de Monster Hunter, le Xenogre de base oui il est énorme aussi, mais le Xenogre Stygien c'est quand même un monstre vraiment très intéressant, je me rappelle sur Monster Hunter Tree, il était quand même plutôt coriace, ensuite pour le nouveau dragon, alors là le nouveau dragon moi ça m'intéresse, il est quand même vachement stylé, donc bien sûr il me fait penser un peu au Fatalis, il me fait penser un peu au Fatalis avec une sorte de squelette de Xenogiva en fait, mais je pense pas que c'est un Fatalis, ça m'étonnerait, parce qu'il ressemble pas trop à ça quand même, moi il m'a l'air quand même niveau squelette, ça m'a l'air d'être un Xenogiva et ça me paraît très plausible qu'un Xenogiva était planqué quelque part et que lui il a eu le temps de finir sa croissance et là ça va chier quoi, donc ça me paraît plausible, je me suis trompé de camp il semblerait, ou alors ouais si je me suis trompé de camp, donc du coup voilà ça me paraît très très intéressant en tout cas, donc hâte de voir ce monstre à l'action en tout cas, et puis crafter son armure etc, donc on verra le 5 décembre, c'est le Xenogro Stigien, et après l'autre je crois que c'est janvier de mémoire, donc on verra ce que ça va donner. Alors le marteau, est-ce que c'est encore le jouet on va tout de suite voir, je me rappelle qu'il faut ce buff, d'abord j'ai jamais essayé le grappin sur un monstre avec le marteau, j'ai jamais essayé, donc on va tester du coup tiens, première fois que je fais le grappin, alors qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que j'arrive à te choper ? Ça m'a l'air stylé quand même le coup de marteau quand on fait le grappin. Imaginez j'arrivais à la sommer comme ça, ce serait rigolo quand même. Oh oui j'y arrive en plus, c'est vraiment stylé, alors attention. Est-ce que j'arrive à lui mettre des coups en pleine tête ? Pas évident, je vais buff le marteau là, et donc quand le marteau est buff vous avez vu qu'il prend la crinière jaune du rajang à booster en fait. C'est plutôt stylé ça. Donc j'ai la transcendance régène dessus bien sûr, à voir si ça soigne pas mal ou pas. J'ai pas encore bien vu là. Oh là là, le soin est intense, le soin est intense. Vous avez vu je pense, ma barre de vie remonte au maximum. Par contre là du coup je ricoche sur les ailes, j'ai pas un tranchant violet. Donc il va falloir faire un peu attention à ça. Rien de la régène de vie là, je suis quand même très très choqué, ça m'a abandonné toute ma vie quoi. Je ne s'affronte jamais dès que je suis là d'Aura comme ça, ça change un petit peu mon gameplay. C'est pas plus mal, ça fait plaisir de changer un peu de gameplay. Ouh il a morphé là. Mon marteau n'est plus boost, je suis tombé sur le cul. J'ai pas oublié qu'il fallait boost le marteau à chaque fois, voilà. En plus ce qui est bien c'est qu'on sait quand il est boost ou pas, parce que du coup la crinière elle est jaune quoi. C'est pas mal hein je trouve le côté arme rajang. En plus je sais pas si c'est le meilleur marteau qui existe ou pas. Juste le rajang, j'ai pas mal de composants de rajang. Donc bah beaucoup plus que de rasienne dorée pour être honnête. J'ai toujours pas fini la morpho d'ailleurs. J'ai les composants maintenant. Il me manque simplement des trucs de rasienne normale. Et oui parce que j'ai affronté des rasiennes normales, maintenant j'ai plus... J'ai pas chopé de pique sur elle bien sûr. Ça aurait été trop beau hein. Donc là je pense que je vais l'enfermer un petit peu après. Mais je voulais affronter un petit Kushala. Kushala on en a pas affronté quand même depuis pas mal de temps. Et ça fait quand même plaisir je trouve. Oh alors là j'ai fait un truc de fou. Comment j'ai fait pour le toucher à ses distances ? Ouais c'est cool hein. Je vais pouvoir rechanger d'arme. Comme avant etc. Pour diversifier un petit peu le gameplay. Ça va être sympa. Alors là je vois pas pour charger mon attaque. Je voyais que dame. Ah je peux pas faire grand chose à cause des ailes là qui en ricochent dessus. Ah si c'est bon j'ai quand même pu le taper un petit peu. Pour l'instant la régime de vie est excellente. Donc je suis très content. Même pas une seule méga potion utilisée depuis le début du combat. D'ailleurs je vais remettre les méga potions quand même au cas où. Je vais virer la cape pour qu'elle soit up. Et là il commence à lancer des boules d'énergie. Enfin du vent plutôt. Oh alors là il a pris cher. Vous avez vu quand on charge la crinière s'allume. Regardez. Ah c'est ultra beau. Cette arme là vraiment je la trouve très belle en fait. Non seulement elle est puissante mais surtout elle est belle quoi. Et en plus j'ai le tranchant presque illimité avec aussi. Bon après ça dépend bien sûr. Ouh là là ouais. Ok je prends un peu de dégâts. Bah il se barre bah il se barre. Nickel. On va aiguiser l'arme. Moi j'aime bien dans les commentaires je vous laisse réagir par rapport à la crinière qui devient jaune quand le truc est boosté. Pareil pour l'épée tout ça j'ai vu. Donc j'ai pas mal d'armes de rajang. Il y aura d'autres vidéos avec. Sur le rajang je manque pas de composants. Pas très compliqué le rajang à farmer finalement. Bien plus facile que la rajang dorée je trouve. Alors moi c'est mon avis bien entendu. Mais je trouve vraiment que ça se passe très très bien pour la rajang en tout cas. Et vu que j'avais tué pas mal de raj... J'avais farmé la rajang alpha pas mal. Du coup j'ai plein de pots de rajang alpha. C'est pas un souci pour faire l'équipement. Voilà l'amélioration. Alors. Redescends mon pote. Je t'accueille en bas. Il va lancer une boule d'énergie là ou alors il charge. Ok. Voilà. Il charge à nouveau. Il balance du vent. Allez on essaie de lui faire un petit grappin. Ah c'est vraiment stylé. Par contre il faut faire une roulade après. Ah là éon qui prend vraiment cher je trouve. Le marteau plutôt sympa quand même. Je joue pas parce que j'avais pas d'armes en fait. Tout simplement. Ça m'a quand même pris pas mal de temps. De temps de jeu pour faire vraiment du matos. Ok je me prends un peu de dégâts. Force latente. Affinité 80%. Donc le tranchant c'est pas trop un problème. On va re-boost le... Ok on va se prendre une attaque devant là. Est-ce que je le touche ? Donc je vais pas aller voir la nouvelle attaque du marteau. Je l'ai pas encore testé. Je sais pas ce que c'était. Je suis pas allé dans l'art d'entraînement voir les nouvelles attaques de cette arme là. Faut que j'aille voir du coup. C'est vrai que je suis pas allé voir. Ok le vent m'a cancel mon boost de marteau. Ouh alors là ok. Donc là il a boost la tornade. En tirant dedans. On peut le flasher un petit peu d'ailleurs. J'ai pas... Allez. Par contre sa tornade c'est vrai qu'elle s'agrandit. Le rend maître. Ouh je suis dans la tornade. Non c'est bon elle s'est en allée juste à temps. Je me boost. Oh super. Merde. Ah je fais des pirouettes mais je le touche pas. Ok. Mickaël ça fait de bons les gars. Ok je vais prendre la grosse attaque. On va mettre la cap titin. Oh là là je l'étourdis. Ah je le touche pas là. Pas facile. Oh j'ai esquivé de peu là. Oh le petit chat vraiment le petit chat c'est incroyable. Il cancelle les attaques de monstres des fois qui peuvent me tuer. Ah je le touche pas là. Qui peuvent me tuer avec le gong corail là. C'est vraiment très très spectaculaire je trouve. Des fois j'ai vu par exemple un rayon qui allait m'atteindre etc. Bim un petit coup de gong. Et bah non l'attaque ne m'atteint pas. Oh là là. Ça c'est une attaque vraiment spectaculaire. L'attaque vraiment où on rebondit sur le monstre. Je trouve vraiment que ça envoie du lourd. Bah je pense que les joueurs qui jouent marteau là devraient être contents de me voir jouer un petit peu. Alors le marteau je joue jamais cette arme là. On verra après la carte de l'île d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est une arme que vraiment je joue en général jamais. Mais du coup maintenant j'ai un peu de matos. Je pense que je vais la jouer un petit peu plus souvent. Franchement elle fait le taf. La transcendance régène marche très bien dessus. Vu qu'on fait quand même de lourds dégâts. Regardez ma vie qui remonte quand même très vite quoi. Il va se barrer là. Peut-être bientôt mort je sais pas. On va aiguiser notre arme. Donc le tranchant dure quand même pas mal longtemps. J'ai affinité 35% seulement. C'est pas incroyable. Mais ça dure quand même pas mal. On va prendre les petits cailloux. Il s'est barré dans une zone volcanique. D'accord. On va mettre un petit breuvage frais. Donc en tout cas ouais. Donc le nouveau dragon je l'ai dans la capacité. On verra un peu ce que ça va donner. Je pense que ça devrait quand même être très intéressant. Allez boum. Coup de marteau. Le grappin c'est stylé. Avec le marteau ça fait très très mal je trouve. Ah ouais. C'est quand même très impressionnant. Tu peux le spammer quoi. En plus c'est surtout ça quoi. Tu peux le spammer comme ça. Et ça fait de bons dégâts. Oh je l'étourdis c'est ça ? Ah je sais pas. Je vois pas les étoiles là. Ah maintenant je l'étourdis par contre. Ah bah là c'est stylé du coup. Double évanouissement. Mon marteau n'était pas chargé. Voilà. Ah je suis dans la lave c'est pas très bon. C'est pas très bon ni conseillé surtout. Et du coup ma régène de vie ne fonctionne plus. On va virer la cape temporelle. Ma cape titan est stylée parce que j'ai mis bénédiction dessus. Cool. Un petit coup de grappin vu qu'il est tourdis. 231 points de dégâts quand même. Ah je l'étance elle. Il vous laisse envoler je pense. Du coup là. S'il fait une tornade ici elle va être enflammer je crois. Faut faire attention à ça. J'ai pas pensé c'est vrai. Ah je l'étourdis encore. Non bah non elle est juste tombée à la renverse. Voilà. Ah mon marteau n'est plus chargé. Mince. Bah j'enchaîne un petit peu tant pis. Oh je l'ai cancèle. Oh je l'ai. Je la nouveau cancèle. Ah bon je lui mets quand même de grosses patates quand même. Je pense que. Je sais pas pour vous mais. Je trouve quand même qu'il prend vachement cher. Au katana franchement même au katana. Il est pas autant. Inactif quoi. Là j'ai l'impression qu'il prend tellement cher. Ah bah tiens. Gare de territoire. Ah les gardes de territoire. Donc là. C'est la bagarre. On va se barrer. Donc le plus chaleur je pense qu'il est mourant là. Je pense qu'il va pas tarder à crever. Non. En tout cas il se barre. Allez. On va le suivre maintenant. On a cette capsule draconique qui va dans la zone où il y a les cailloux. Nickel. Ah bah tiens. On va pouvoir lui mettre le petit caillou direct dans l'entrée de jeu. Oh. Bizarre ton. J'ai bien visé. Vous avez vu. J'ai bien visé l'autre rocher. Mais non. Ça a pris l'autre quoi. Ok il est mourant. Un petit coup de marteau pour finir. On va aller le suivre tranquillement. Et puis ce sera terminé. Très sympa cette petite quête au petit marteau. Là du coup j'avais une quête type que je n'avais pas faite en fait. Donc du coup je sais de compléter un petit peu toutes les quêtes que j'ai à l'heure actuelle. Pour voir si j'en développe d'autres. On sait jamais. Mais puis du coup il faut que j'aille farmer une Razian. Il me faut je crois deux aiguilles. Deux poindres comme ça de rang maître de Razian. Pour terminer la Morpho H. Parce que du coup la Morpho H. J'ai. Bah il faut déjà faire la Morpho H. Razian normale pour avoir la Morpho H. Razian dorée. Mais du coup j'ai aussi d'autres armes Razian. Donc à voir après quel type d'arme est mieux. Peut-être que la Morpho H. Razian qui est peut-être très bien aussi. Donc je ne sais pas trop pour l'instant. Et après il va falloir se poser la question du stuff après bien sûr. Donc quel type d'armure, quel type de talent on peut peut-être changer. Donc il y a plein de trucs à farmer quand même. Quand on pense à tout ça. Parce que là du coup j'ai pris mon stuff de base. J'ai juste mis des joyaux cogneurs dessus. Je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Mais après ça fait le taf. Après ce n'est pas très grave. Mon armure est quand même très diversifiée. Elle peut marcher quand même avec pratiquement tout. Donc ça c'est quand même très intéressant. Moi j'aime bien quand même avoir une armure qui fait un petit peu le taf. Du coup on va se barrer. Parce que sinon on va se prendre l'explosion. Donc là la Cap Titan est bientôt up par contre. On aurait presque pu attendre. Ah oui mince. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge pas. Bon bah c'est cadeau. Ah puis en plus ça m'a fait monter sur la plateforme. Ok. Ah on pourrait presque lui faire prendre un caillou là. Si on a l'opportunité. Ok deux fois je me prends l'attaque devant. Allez on va prendre la petite méga potion. On en a quand même consommé une seule. Allez on y croit. Non. Ah bah la Cap Titan. Alors là c'est bon là. Il va me faire le malin. Non il ne tombe pas la renverse. Ah. Jamais compris comment faire tomber un monstre quand il vole. Des fois il tombe. Des fois il ne tombe pas. J'avoue que je ne sais pas trop. Ah bah là c'est bon là. Vu qu'il ne vole pas. Voilà. Par contre ça. Les ailes vous nous saoulez. Alors ça. Peut-être avoir un tranchant violet pour quand même le marteau. Je ne sais pas. C'est compliqué. Avec un tranchant violet tu ne récoches pas. Ok. Ok il vole à nouveau. Je vais essayer de le grapper. Oh là là je le tuais donc. J'ai eu peur parce que je commençais à voir ma vie diminuer. Mais ma vie remontait avec les coups que je portais. Et je me demandais si vraiment je ne faisais pas une connerie. Que je n'allais pas me suicider quoi. Allez une petite gemme ça se trouve. Une bouche. Daora. Une serre. Un éclat. Et un cortex. Bon ce marteau vraiment très très bien. 1971 en attaque. J'ai un. Wow. Presque 2000 en attaque. J'ai un bon tranchant blanc. Une affinité de 65%. C'est pas dégueu. Tranchant illimité ça marche quand même plutôt pas mal. Donc avoir les talents que je peux modifier dessus. Là j'ai un flux de vie mise à mort. Cognure de niveau 3. Force attendre. Cercle de vie à la haute guérison. J'ai bénédiction de niveau 3. Avec la cap titan équipée. C'est quand même très impressionnant ça. Quand tu as la cap titan équipée. Tu as la bénédiction. Tu es vraiment extrêmement tanky par contre. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Et puis le marteau. J'aime bien le côté vraiment. Quand il est chargé. Il devient en super saiyan le marteau. Ça c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup bah tu sais quand il est chargé. Et que tu dis ah bah ouais mon marteau est chargé. Tiens il est plus jaune il est plus chargé. Sinon l'habitude bon le marteau il brille en général. Pas mal ce screen de fin. Je le trouve quand même plutôt stylé. Voilà je prends un petit screen. Là on voit vraiment le quichala qui se fait déglaguer quoi. Pas d'autre mot quoi. Alors. On prend un peu tous les... Oh j'ai presque plus de... J'ai pas de composant de quichala. C'est fou ça. J'ai plus de sphère d'armure. J'ai... Non j'ai que dalle. J'ai pas beaucoup de composants. Ça c'est clair. Il y a quand même des monstres. On les ferme jamais quoi. C'est euh... Donc ouais donc j'ai crafté quand même pas mal d'armes. Bah pratiquement toutes les armes de Rajang en fait. J'en ai fermé quand même pas mal. Ça va très très vite le Rajang. Pour le farmer je le trouve vraiment que c'est un super monstre à farmer. Puis j'avais des contrats en plus qui marchent très très bien. Euh... A voir donc après la prochaine arme. Bah du coup ça va être la Morpho H. Razian Doré. A voir ce qu'elle vaut. Faut tester après. C'est comme tout. Et puis euh... Voir les nouvelles armes. Après si le Xenogiva... Enfin si c'est un Xenogiva le nouveau monstre qui arrive. En tout cas voilà. J'espère qu'il y aura du nouveau matos. Nouvelles armes etc. A crafter. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait d'autres costumes ajoutés à la forge. Ils avaient dit que ça allait être fait. Mais j'aimerais bien que ça arrive quand même à un de ces 4 les petits costumes qui font plaisir. Je vous ai montré plein d'armures ultra stylées que j'aimerais quand même crafter. Donc euh... Donc ça va plus... Ah ! Attendante... Les trucs ont été faits il semblerait. Sphère d'armure. Billet vivérien. Voilà. Sphère d'armure. Ça c'est très important ça. Euh... Des contrats. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Capture la Vasiote. Capture Tobikadashi. C'est plutôt rare ça. Chasser un Brachidios. Capture un Glavenus. Odogar en désastre. Devil Jocarnage. Glavenus acide. Velcana. On pourra... Tiens un Kirin Alpha... Rang maître. Ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal de trucs qu'on peut farmer. On va... De toute façon après là maintenant on va repartir sur du farm en mode on tue un peu n'importe quoi. Là moi ces temps-ci les vidéos n'étaient pas très diversifiées. Je suis désolé parce que du coup j'étais vraiment en mode réel farming. C'est-à-dire je farmais les composants pour faire des vidéos après diversifiées etc. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de farmer les composants. Surtout dans Monster Hunter World Iceborne je trouve. Avec des zones qui sont délimitées avec le Fief d'un côté. Des composants de l'autre en fonction des niveaux des Fief etc. Ça prend beaucoup de temps à trouver tous les composants. Je vous remonte les petites images que vous avez vu du coup. Le Zinogre Stygien. Vraiment c'est un Zinogre draconique. Ultra stylé je trouve. Et puis le nouveau monstre bien sûr. Voilà le nouveau dragon. Je vous laisse regarder un petit peu à quoi il ressemble. On a l'impression que c'est... Moi j'ai l'impression que c'est un Zinogiva quand même. Je sais pas pour vous mais j'ai vraiment l'impression que c'est un Zinogiva adulte. Ça me semble très cohérent en plus. Parce que le Zinogiva qu'on a affronté était vraiment... Alors après voilà vous allez me dire. Ouais mais il ressemble pas exactement au Zinogiva. Il a pas 6 yeux tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais mais le Zinogiva c'est comme un petit étard. Vous voyez ce que je veux dire c'est... A terme une bestiaule ça se transforme. Vous voyez ça ressemble plus à la même chose qu'il était dans l'oeuf quoi. Donc ça peut totalement changer du tout au tout en fait. Moi ça me semble plutôt cohérent. Le Zinogiva c'était quand même un jeûneau qui est sorti vraiment en mode... Il savait pas ce qu'il faisait. Il tombe... Regardez quand il vous court dessus qu'il tombe par terre. Il se fiamde et tout. Il vous balance un laser. Il sait pas le lancer. Il s'enfonce dans le sol avec ses pattes et tout. Vous voyez il sait vraiment pas se battre quoi. Et pourtant il est chaud le Zinogiva. C'est quand même un monstre qui est plutôt costaud. Mais il est costaud par sa grande puissance. Même au pif il fait quand même vachement mal quoi. Il balance un laser t'es désintégré quoi. Mais je pense vraiment que... C'est comme le... Le gore Magala. Le gore Magala. La bestiaule toute noire etc. Qu'on a connu avec le virus tout ça dans les anciens Monster Hunter. Quand il est devenu le Chagaru Magala. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Un truc comme ça. Rappelez-vous hein. Il est devenu totalement un monstre lumineux. Ça n'avait plus rien à voir quoi. Le truc noir qui l'entourait était juste en fait une sorte de... De carapace en attendant. L'éclosion. Et après bon il y avait le... Le gore Magala avec un mélange du Chagaru Magala tout ça. Qui était mi-ombre mi-lumière. C'était un peu bizarre. Mais voilà il y avait plusieurs... Ce monstre là était quand même très en problématique. J'aimerais bien le revoir aussi sur Monster Hunter World Iceborne. En fait il y a pas mal de monstres intéressants. L'Ankentor. Le Fatalis. J'aimerais bien revoir ces monstres là ajoutés au jeu. Ça pourrait être sympa. Donc voilà en tout cas je vous laisse dans les commentaires réagir à tout ce que je vous ai montré. Quel est votre avis là-dessus ? Pour vous ce dragon il ressemble à quoi ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ma théorie que c'est un Xenogiva différent, adulte, un truc comme ça ? En tout cas il ressemble au Xenogiva. Moi j'ai vraiment l'impression de voir ça en tout cas. Ensuite pour le Xenogrostygien. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'attendez ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Après voilà c'est une sous-espèce. Encore une fois c'est pas un nouveau monstre. Mais ça fait quand même plaisir. Moi de toute façon dès qu'ils ajoutent quelque chose ça fait quand même vachement plaisir d'aller affronter un nouveau monstre etc. Peut-être même une nouvelle zone du fief peut-être en même temps. Est-ce qu'ils vont peut-être ajouter une zone de fief dans la neige ? Un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Donc le fief je pense qu'à terme il va s'agrandir de plus en plus. Alors moi après j'aimerais bien que le fief on puisse monter toutes les zones au niveau maximum pour être franc. J'aimerais que le système change un petit peu. Je sais pas. Je n'ai jamais été vraiment très fan du système de fief à l'heure actuelle. Moi je les lock le fief. Je vous laisse les informations à l'écran. Moi je les lock. Voilà j'ai deux zones de niveau 7. Voilà une zone de niveau 4. Et puis après moi j'ai dans les fiefs d'autres personnes. Peut-être que le Xenogivum pourrait peut-être l'affronter dans cette zone là. Là ici on voit qu'il y a un trou là ici. On sait pas ce qu'il y a ici. Il y a quelque chose à mon avis. C'est pas impossible d'une nouvelle zone. Je sais pas. Enfin moi j'essaie de trouver des trucs à chaque fois. J'avais dit de la carte de guilde aussi. Donc on va aller vite faire voir la carte de guilde. Pour voir le marteau. Le marteau où est-ce que tu es. Voilà 7 quêtes avec uniquement. 745 quêtes avec. Ouais si je mets à 1000. Voilà 745 quêtes avec le katana. 142 à la gun lance. Vous pouvez voir que je suis quand même un katana boy. Ça c'est clair et net. Mais voilà le marteau seulement 7 quêtes. Donc ça fait quand même plaisir. On va changer d'arme. D'un coup au fur et à mesure des quêtes. Là maintenant j'ai fait pas mal d'équipements. Mais en tout cas ce marteau est vraiment très bien. Donc ouais les amis. En tout cas je vous invite à aller. Bien sûr vous abonner pour les prochaines vidéos. Laissez maximum de pouces bleus comme toujours. Puis en commentaire me dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau monstre que je vous ai annoncé. Le Xenogre Stygia. Donc la variante sous espèce du Xenogre. Quand même un nouveau monstre ajouté on va dire. Et puis le dragon noir. Qui ressemble quand même à un Xenogiva. A voir ce que ça va donner. Et donc voilà les amis. Donc je remercie bien entendu. Comme à chacune de mes vidéos. Tous mes sponsors de la chaîne. Merci beaucoup. J'aimerais comme devenir sponsor de la chaîne. En cliquant sur le bouton rejoindre. Je remercie aussi ceux qui font des dons sur la page Tipeee. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la petite page Tipeee. Et puis bien sûr. Je vous invite à rejoindre bien sûr le Discord de ma communauté. On y est. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitter. Et mon Facebook. Et puis voilà. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. En commentaire. Sur les réseaux sociaux. Vous savez où me trouver. Et moi je vous réponds. Et maintenant passez une excellente journée. Ciao ciao les amis.